L'anime commence avec notre protagoniste nommé Kenichi qui court joyeusement quand, sorti de nulle part, il touche une fille et elle le renverse rapidement. Elle a fait ça parce qu'elle a l'habitude de marcher avec sa garde relevée. Puis, comme ils étaient tous les deux en retard, la fille essaie de faire sauter Kenichi par-dessus un ruisseau pour qu'il puisse t'arriver à l'heure à l'école. Cependant, Kenichi ne peut pas faire ça et finit par être tout mouillé. A l'école, Kenichi finit par devoir rester en dehors de la classe car il est arrivé en retard. Tandis que la jeune fille blonde se présente à tous les élèves de sa classe sous le nom de Furingimi. Puis, comme Miu est également arrivée en retard, elle a quitté la pièce. Après tout, ce n'est pas juste que seul Kenichi soit puni. En dehors de la pièce, Miu dit qu'elle est heureuse d'avoir rencontré Kenichi et c'est pourquoi elle lui demande de devenir son amie. Et parce qu'il pense qu'elle lui faisait une farce, Kenichi se conne la tête contre le mur jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Après cela, on voit Kenichi courir vers le club pour éviter un autre retard. En chemin, Kenichi finit par être détenu par une de ses connaissances qui voulait juste obtenir des informations sur le nouvel étudiant transfert. En réalité, ce garçon appelé Nijima a des informations sur tous ceux qui étudient dans cette école, y compris Kenichi, qui est l'un des plus ratés en tout, étant considéré par Nijima un élève de rendez-vous. En réponse, Kenichi dit que Nijima est également faible. Mais Nijima dit qu'il a un pouvoir de persuasion, c'est pourquoi il est meilleur que Kenichi. Après cela, la scène montre Kenichi utilisé comme sac de boxe au karaté club. Après avoir été battu, Kenichi devait encore nettoyer tout le club. Après avoir tout nettoyé, Kenichi s'y rend pour frapper le punching ball. Après tout, il ne les a même pas touchés. Cependant, lorsqu'il a fait cela, le gars qui était censé l'aider et l'entraîner s'est présenté pour dire que Kenichi ne pouvait pas utiliser l'équipement du club. Cela dit, ce type s'y rend et dit à Kenichi d'abandonner et de quitter le club de karaté. Après avoir tout nettoyé, Kenichi s'y rend pour frapper le punching ball. Après tout, il ne les a même pas touchés. Cependant, Kenichi refuse, affirmant qu'il deviendrait plus fort. En entendant cela, des mangies suggèrent que Kenichi le combatte dans une semaine. De cette façon, le gars prouvera que Kenichi ne peut pas devenir fort même s'il fait de gros efforts. Après le départ du gars, Kenichi resta là et imaginez sa mort pendant ce combat. Cependant, sur le chemin du retour, Kenichi pensait aux choses qu'il ferait s'il devenait plus fort. Son plus grand rêve était de devenir plus fort et d'aider les gens comme s'il était un héros. Et il lui suffisait d'y réfléchir, il voyait des mafieux avoir des ennemis avec un hommage. Et à ce moment-là, Miu est apparu disant au gars de s'excuser auprès du vieil homme. En voyant cela, Kenichi se cache dans la peur. Cependant, Miu a fait face aux hommes qui ont dit qu'ils étaient forts et qu'ils pouvaient donc faire ce qu'ils voulaient. Ainsi, au moment où les mafieux allaient tenter d'attaquer Miu, Kenichi courut pour l'aider et tomba bientôt au sol comme une mer. Sans abandonner, il met son coin au visage du mafieux. Et comme il l'avait tellement maltraité, les gars ont décidé de raccourcir la vie de Kenichi de quelques années. A ce moment-là, celle qui s'est mise en colère était Miu, alors elle a tabassé les trois mafioses. Après cela, elle et Kenichi ont parlé pendant un moment. Et lors de cette conversation, notre protagoniste lui a expliqué tout ce qu'il a vécu au club de karaté. En entendant tout, Miu dit que dans les arts martiaux, il n'y a rien de tel que d'être fort. En fait, ces arts ont été créés pour que les faibles puissent se défendre contre les plus forts. D'où le fait que Kenichi doit devenir plus fort en une semaine. Miu dit qu'elle peut l'aider en l'emmenant s'entraîner chez elle, cependant, elle a imposé la condition qu'il survive à l'entraînement. Alors, en vivant à la porte de ce lieu de formation, Kenichi ne peut même pas ouvrir la porte, cependant, de nulle part, un gars arrive et l'autre. Effrayé par ce type, Kenichi essaie de s'enfuir. Cependant, un homme se téléporte devant notre protagoniste. Cet homme dit qu'il n'est pas un maître en arts martiaux, cependant, il dit lui-même qu'il n'a jamais perdu une bataille de sa vie. Excité de voir l'homme, notre protagoniste dit qu'il est venu sur la recommandation de Miu et entre dans cet endroit. Là, il voit un grand bonhomme tomber sur un punching ball. Le nom de ce type est Apache et parce qu'il était surveillé par Kenichi, il a commencé à détruire même le paysage. Et en se promenant dans le dojo avec l'homme en verre, notre protagoniste aperçoit une femme nommée Kuzakashibu. Et au moment où notre protagoniste pensait l'avoir vue, elle voulait en faire chasser un autre homme appelé Makansai. Le gars était avec un appareil photo prenant certaines photos. Lorsque les deux commencent à se battre, Kenichi est presque tué, mais le big man ingrine le saut. Alors, continuant à marcher dans les lieux, notre protagoniste est emmené chez le professeur de karaté local. Le gars s'appelle Sakaki et dégageant Inora Siniste, il dit qu'il ne veut pas de disciple. Car s'il accepte un disciple, la personne qu'il entraîne sera morte dans trois jours. En entendant cela, Kenichi tente de s'enfuir, mais un homme apparaît devant lui et Kenichi a tellement peur de ce type qu'il finit par s'évanouir. Un peu plus tard, notre protagoniste est réveillé par Miu. Quand il se lève, notre protagoniste dit que cet endroit est dangereux. En réponse, elle dit que cet endroit est sa maison et que le vieux tout-puissant est son grand-père. Bref, cet endroit où Kenichi s'est rendu à l'invitation de Miu est un dojo avec les artistes martiaux les plus puissants. C'est pour cette raison que cet endroit s'appelle en fait Ryuzan Baku. Eh bien, maintenant que Kenichi s'est réveillé, Miu l'a laissé tranquille et son grand-père a demandé au garçon s'il voulait vraiment s'entraîner à Ryuzan Baku. En réponse, Kenichi a dit oui car il a besoin de devenir plus fort. Après avoir dit cela, maman, Kansé a immédiatement sorti un parchemin et a demandé à Kenichi de signer son nom et son adresse. De plus, ma Kansé a demandé à Kenichi de payer de l'argent, surtout parce que Ryuzan Baku manque un peu d'argent. La chance de tout le monde là-bas est que Miu gagne de l'argent, nettoie tout là-bas, lave et repasse les vêtements et même cuisine. En entendant cela, Kenichi commence à penser qu'elle est obligée de faire tout cela et il décide d'essayer de la protéger. D'où la façon dont notre protagoniste veut apprendre le karaté, mais le maître de karaté ne veut pas l'entraîner. La personne qui a fini par être responsable de cela était Akizam. Après tout, la pire chose qui puisse arriver à Kenichi lors de l'entraînement avec lui est la mort. Même si cela a été dit de lui, Akizam semblait être un gars plutôt gentil. Cependant, le premier entraînement qu'il a fait suivre à Kenichi pourrait tout simplement lui faire facilement perdre la vie. Et ce type d'entraînement pour les maîtres de ce dojo est l'un des plus légers qui soit. Après s'être coupé lors du premier entraînement, Akizam a demandé à Kenichi de commencer le deuxième entraînement. Ce qui consistait essentiellement à tirer Akizam sur un pneu jusqu'au terrain de jeu. Et pour que Kenichi accélère le pas, le gars a insisté pour lui donner des fouets. Alors l'échauffement de Kenichi est terminé, et Akizam attendra Kenichi le lendemain. Au moment de partir, notre protagoniste pensait sérieusement à abandonner. Mais à ce moment-là, Miu apparu et le réconforta en lui disant que le lendemain tout irait mieux. A la fin, Apache est apparu avec une cale qu'il a fabriquée spécialement pour que Kenichi puisse l'utiliser pour partir. Le lendemain, Kenichi soufflit à nouveau des enseignements d'Akizam. Peu de temps après, on lui a demandé d'apprendre quelque chose sur la boxe et l'artiste martial chinois a également pensé à transmettre quelques connaissances à Kenichi. Alors, tout le monde s'amusait avec Kenichi, alors que lui, à chaque instant, croyait qu'il allait mourir. Ce même jour, alors que Miu partait, elle entendit des mongis dire qu'il allait tellement battre Kenichi que le garçon ne voudrait plus jamais réapprendre à se battre de sa vie. Alors, quand Kenichi quittait sa journée d'entraînement, Miu est allé vers lui et a essayé de lui apprendre quelques mouvements pour un combat. Puis comme il ne comprenait rien, Miu lui demanda de l'attaquer. Il refuse, disant qu'un homme ne peut jamais attaquer une phare. Alors, elle lui dit d'essayer de toucher son sein. Cela active évidemment le côté pervers du garçon et essaie de la toucher. Cependant, elle esquive facilement, grâce au mouvement de pied qu'elle lui a appris. Kenichi essaie même de reproduire cela, mais il échoue lamentablement. Alors, elle continue d'essayer de lui apprendre à faire ça plusieurs fois. Mais quand il échoue beaucoup, le garçon commence à dire que son destin est de perdre. En réponse, Miu dit qu'il ne perdra que s'il continue à dire cela. Et entendre cela amène Kenichi à repenser les choses négatives qu'il dit toujours sur lui-même. Alors le lendemain, pendant que Miu l'attendait sur le chemin de l'école, il est apparu en train de pratiquer les mouvements qu'elle lui avait appris au milieu de la rue. Il a quitté la maison une heure plus tôt pour pouvoir faire ça. En le voyant faire ça, Miu était heureuse et décida de l'accompagner, même si cela impliquait de la mettre en retard à l'école. Ainsi, une semaine d'entraînement s'est écoulée, et le jour de combat de Kenichi est enfin arrivé. Il ne fait pas des mongis et quand le gars le voit, il décide de battre Kenichi tout de suite. Alors, leur combat commence et des mongis l'envoient voler au loin d'un seul coup de poing. Kenichi se lève et en utilisant la technique que Miu lui a apprise, il parvient à esquiver un coup de poing de l'ennemi et même à l'accepter. Cependant, le gars dit qu'il n'a rien ressenti car son corps est en assis. Alors, Kenichi continue d'esquiver plusieurs coups d'affilée sans savoir ce qu'il peut faire pour gagner. Pendant la bataille, des mongis en a eu assez de frapper et de ne pas frapper Kenichi. Et dans l'une de ses erreurs, Kenichi a fini par faire trébucher et tomber des mongis. Cela a rappelé à Kenichi une technique avancée de Miu lui avait parlé, consistant à esquiver et à attaquer l'ennemi en même temps. Puis, grâce à la technique appelée Cidestep, Kenichi parvient à forcer son ennemi géant à retomber au sol. Après cette chute, des mongis s'est évanoui et a perdu la bataille, et voyant cela, les compagnons du gars ne l'ont pas pris à bras le corps, et ils l'ont renvoyé du club de karaté. Après tout, c'était exactement ce qu'il avait convenu avec Kenichi. Finalement, quand il a vu des mongis pleurer parce qu'il ne voulait pas quitter le club, notre protagoniste dit qu'il a perdu la bataille parce qu'il n'a pas utilisé de mouvement de karaté. Cela dit, il paraît bientôt, il est approché par Nijima qui a vu tout le combat et a dit à notre protagoniste qu'il était un gagnant. Par conséquent, Nijima cessera de vous appeler Jean Faible et commencera à vous appeler par votre nom. De plus, pour célébrer la victoire de Kenichi, Nijima informa Kenichi que le juge de cette bataille voulait tester la véritable force de Kenichi. Ceci étant dit, Nijima s'éloigne en riant et en disant que cette fois Kenichi va vraiment mourir. Puis, le lendemain, on voit Kenichi tout déprimé à l'école tandis que Mio lui demande quel club il va rejoindre. Mio pensait qu'il allait rejoindre un club d'arts martiaux, mais en fait, Kenichi a dit qu'il allait rejoindre un club de jardinage. Et quand le cours commence, on voit que le juge du dernier combat, Succuba, est sinistre, au point de faire peur au professeur. Et le plus grand désir du gars est de retrouver Kenichi et de découvrir si le garçon est fort ou si ce n'est pas juste de la chance. A la fin du cours, on voit Nijima informer Mio que Kenichi a un nouvel adversaire, et maintenant, cet ennemi est ceinture noire. Sorti de Mio part, Nijima tente de connaître les mensurations de Mio, puis lorsqu'il touche son épaule, il finit par être automatiquement projeté au sol. Ce même jour, désormais dans le dojo des grands maîtres, la tristesse émanant de Kenichi est ressentie par chacun. C'est pourquoi il doit s'entraîner beaucoup plus qu'avant, courir et se faire fouetter, peu de temps après avoir renforcé ses pieds pour les archinois. En fin de compte, Apache a essayé d'enseigner quelque chose à Kenichi, mais la peur du garçon l'a fait fuir le maître de Muetai. Et selon Sakaki, Chiyo, la raison pour laquelle tout le monde entraîne uniquement le corps de Kenichi et ne lui apprend pas de technique, c'est parce qu'à partir de la première victoire de Kenichi, plusieurs adversaires puissants commenceront à apparaître. Il lui faut donc un bon corps pour résister à ses ennemis. Après que le gars ait fini de parler, Kenichi prend un coup d'apaché et s'envole comme la team roquette. Après ce coup de poing, Kenichi crut qu'il était mort, mais il ne se réveilla qu'à la maison. Le même jour, le père de Kenichi demande si le dojo dans lequel il est entré est normal. En réponse, le garçon répond que le dojo normal ne l'aidera jamais et s'enfuie. Après le départ de Kenichi, le père coriace du garçon est tombé dans le désespoir et a demandé à sa femme ce qu'il devait faire. En réponse, elle a dit qu'il devrait simplement faire confiance à leur fils. Malgré cela, le père de Kenichi était toujours inquiet. Il a donc déjà activé son mode combattant pour visiter ce maléfique dojo. Cependant, sa femme a insisté pour qu'il fasse confiance à leur fils, d'autant plus que c'est la première fois que Kenichi affronte ses problèmes au lieu de s'enfuir. Le gars a donc rangé son arme et a décidé de faire confiance aux plus jeunes. Le lendemain, à l'école, Kenichi s'est enfui des gars qui l'attendaient à la sortie et est allé directement à l'entraînement. Puis la scène se coupe, nous voyons un vétéran de Minyu essayant de la faire échouer en cours de gym. Cependant, Minyu attire l'attention de tous avec son mouvement millimétriquement parfait. Et même si tout le monde aime Minyu et ses compétences, le vétéran du club de gymnastique refuse de l'accepter. Ce jour-là, Kenichi n'a malheureusement pas pu échapper à Tsukuba. Ainsi, il fut emmené dans une ruelle et forcé de se battre pour son honneur contre Tsukuba. Le combat commence avec Kenichi recevant immédiatement deux coups directs. Kenichi pouvait à peine se relever après ses coups. Cependant, il refusa de laisser Tsukuba partir sans retirer l'insulte qui lui était faite. En colère, le gars commence à donner des coups de pied à Kenichi. Et après que le garçon les relâchait, il a vu que sa jambe était marquée à cause de la force avec laquelle Kenichi le tenait. Finalement, Tsukuba est parti sans rien comprendre. Un peu plus tard, Minyu trouva Kenichi déjà au dojo. Là, même s'il était tout tabassé, il raconta à tout le monde qu'il était tombé dans un escalier. Et en voyant Kenichi triste de sa défaite, Akizam a demandé si Kenichi ne voulait pas que son ennemi ressente ce qu'il ressent maintenant. En réponse, le garçon a dit qu'il voulait juste que Tsukuba reprenne les offenses qu'il avait commises, mais cela n'est pas possible avec des mots-sens. Et pendant qu'il disait cela, tous les grands maîtres de ce dojo le regardaient. Par conséquent, ils ont finalement décidé de commencer à enseigner à Kenichi quelques techniques. Après tout, de nombreux grands combattants ont vécu des choses similaires à celles de Kenichi. Alors Apache, qui était le plus excité, s'y rendit et commença à enseigner Kenichi à sa manière brutale. Et dans l'épisode suivant, l'entraînement commença enfin pour de vrai. D'abord, Akizam décida d'apprendre à Kenichi comment éviter les coups de karaté. Alors il a demandé si Sakaki avait des conseils à donner, le gars a dit non. Akizam a donc dit à Kenichi d'essayer de les lancer en utilisant sa création, qui dans ce cas est une statue de pierre. Et comme la statue est très lourde, Akizam a appris à Kenichi comment la faire tomber en utilisant toujours le point d'équilibre du poids. Après cela, Kenichi a pris deux mains quand c'est une technique qui sert à la fois à attaquer et à se défendre. Cela peut aussi être utile pour mettre la tête à certains endroits et le vieil homme chinois montre comment procéder en prenant Miu comme exemple. Et quand ce fut au tour d'Apache d'apprendre quelque chose à Kenichi, le garçon essaya de courir. Mais cette fois, Shigure le retint. Ainsi, le garçon a été forcé de s'entraîner avec Apache quand, sorti de nulle part, Apache s'est excité et a assommé Kenichi avec un léger coup de poing de sa part. Ainsi, jour après jour, le garçon s'entraînait à ses techniques et pendant tout ce temps, Sasaki le regardait. Et ce jour-là, il a félicité le garçon. Après tout, il croyait que Kenichi abandonnerait. Lorsqu'on l'a félicité, le garçon a dit qu'il ne pouvait même pas lancer la statue correctement. En réponse, Sasaki lui dit de mieux regarder une certaine pièce de chez Akiza. En regardant autour de la pièce, Kenichi vit plusieurs statues de toutes sortes de tailles. Et cela expliquait pourquoi il avait toujours du mal à les soulever. Ce jour-là, après avoir vu les efforts de Kenichi, Sasaki décida d'enseigner au garçon une technique anti-karaté. La première chose que Sasaki a demandé était quel type de karaté l'ennemi utilisait. Donc, comme Kenichi ne le savait pas, il a juste imité les mouvements de Tsukuba. Ainsi, Sasaki est arrivé à la conclusion que Tsukuba utilise un type de karaté sportif mélangé à d'autres techniques de combat. Puis, après avoir obligé Kenichi à l'appeler Sasaki sensei et même avoir dit au garçon de toujours viser à devenir l'homme le plus fort du monde, car c'est ainsi qu'un homme devrait être. Il commence enfin à enseigner une technique à Kenichi. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'écran, Tsukuba recevait l'ordre d'une femme de tester un autre étudiant bagarreur. Ensuite, la scène passe à Miyu se promenant dans l'école quand, sorti de nulle part, elle voit Tsukuba battre ce combattant de judo prometteur. Miyu finit par interrompre le massacre de Tsukuba sur l'étudiant, et comme le gars sentait qu'elle est forte, il a déjà commencé à se préparer à se battre contre Miyu. Évidemment, elle le battrait. Cependant, Kenichi est apparu à ce moment-là, et même s'il était toujours incapable de vaincre Tsukuba, il a repris cette bataille. Devant son ennemi, Kenichi a utilisé la technique que Sasaki lui a enseignée, qui consistait essentiellement en un double coup de poing, le nom de ce coup est Yamazuki, et c'est un coup parfait à utiliser contre le karaté sportif. Après tout, ce mouvement n'est pas autorisé en compétition. Après ce coup, Tsukuba a essayé de donner un coup de pied à Kenichi, donc en utilisant la technique de Marc Kensei, le garçon n'a tout simplement pas cassé la jambe de Tsukuba, parce qu'il ne voulait pas. Et quand le gars a essayé de frapper Kenichi à nouveau, son coup de poing semblait être lent, après tout, le coup de Tsukuba n'est pas comparable à celui d'Apache. À la fin, en utilisant l'entraînement d'Akizam, il jette facilement Tsukuba au sein. Après cela, Kenichi a annoncé qu'il avait gagné auprès de ses maîtres. Cependant, ils ont dit aux garçons de ne pas être trop heureux, car les choses allaient probablement empirer à partir de maintenant. Et il leur suffisait de dire que, pour que la scène passe à cette femme aux yeux de chat excitée d'avoir découvert un bon nouveau venu. Et le lendemain, à l'école, la renommée de Kenichi ayant vaincu le maléfique Tsukuba se répandit dans toute l'école et c'est pour cela que tout le monde avait peur de lui. Et le responsable de cette propagation de la nouvelle est Nijima lui-même, après tout, en plus d'être un potin, il est du club de journalisme. Et maintenant, dans le classement des écoles, Kenichi est classé comme nous solitaire. Sorti de nulle part, des durs apparaissent à la recherche de Kenichi dans l'école. Ils sont membres d'un groupe d'émetiers appelé Ragnarok. Et maintenant, ils balaient toute la ville à la recherche de Kenichi. Ainsi, comme un bon ami de Kenichi, Nijima lui a dit que les traitements médicaux supérieurs à 100 000 Yen peuvent être déduits de l'impôt sur le revenu. On arrive donc à l'épisode 5, où tous les maîtres disent à Kenichi qu'ils savaient déjà que le garçon attirerait l'attention de personnes encore plus fortes s'il battait Tsukuba. En réponse, Sasaki a déclaré que Kenichi avait juste besoin de s'entraîner maintenant, jusqu'à ce qu'il devienne le plus fort de son école. Après tout, une vie est faite de grandes batailles. Un peu plus tard, on voit que Kenichi continue de fuir les membres de Ragnarok. Au moins au club de jardinage, Kenichi pourrait être cool, et là-bas, il a toujours un partenaire du club qui n'a pas peur de lui. Là, la fille a parlé des rumeurs qui circulaient dans l'école. En gros, elles disent que Kenichi est le tyran le plus puissant de l'école. De la faute de Nijima, qui apparaît bientôt en disant qu'il va répandre encore plus de rumeurs, après tout, il déteste les mensonges, mais ce n'est pas grave si c'est lui qui les propage. Après cette rencontre avec Nijima, Kenichi se rend au dojo pour s'entraîner, et là, il reçoit plusieurs coups d'apaché et s'évanouit bientôt. Ce jour-là, le garçon lui a demandé s'il avait du talent pour les arts martiaux, après tout, plusieurs maîtres lui enseignent. En réponse, tout le monde a dit non. En entendant cela, le garçon essaya de s'attacher à une corde. Évidemment, Nijima ne m'a pas laissé faire, et Sasaki l'a encouragé à frapper un poteau chaque fois qu'il se sentait étrange ou effrayé. Après tout, l'entraînement est la seule chose qui ne trahira pas quelqu'un. De plus, Sasaki lui a appris à frapper ses ennemis sans serrer les poings. Après tout, en période de peur, il ne serre pas toujours les bras correctement. Par conséquent, la technique est très utile même pour briser la mâchoire d'un ennemi. Ce jour-là, les professeurs du garçon sont arrivés à la conclusion que ce qui lui manquait, c'était le courage. Alors, ils ont eu l'idée de mettre Kenichi en rendez-vous avec Miu. La fille accepte d'aller au cinéma avec lui et tout ça, donc une fois que le garçon est tout heureux et excité pour sa journée. Le temps passe et votre entraînement continue, jusqu'à ce qu'arrive le fameux jour de votre rencontre avec Miu. Au milieu de la réunion, Miu était heureuse. Après tout, c'est la première fois qu'elle voit un film en salle. Sorti de nulle part, Nijima semble mettre fin à la vague des deux. Alors, Kenichi trouve un moyen de semer le gars sans écouter ce qu'il voulait dire. Même s'il fait cela, Nijima l'attend à la porte du cinéma où il irait. Ensuite, Kenichi commence à dire qu'il a faim et d'une manière ou d'une autre, il finit par convaincre Miu d'aller manger avant d'aller au cinéma. Puis Kenichi commence à faire de gros efforts pour que Miu s'amuse. Après tout, la fille n'a jamais dû sortir de sa vie. Pendant que les deux s'amusaient, Nijima a fini par être approché par les gars de Rania Rock. Après tout, il est le meilleur ami autoproclamé de Kenichi. Et après avoir beaucoup marché, il retourne au cinéma. Et là, il voit Nijima se faire tabasser par des types qui cherchaient Kenichi. Kenichi essaie de l'ignorer, mais quand Miu demain, si c'est ce qu'il va faire, il y va pour sauver Nijima. Ainsi, lorsque le premier ennemi arrive sur Kenichi, il applique ce coup avec le point d'eau que Sasaki lui a appris. Et déjà, son premier ennemi s'évanouit. À la fin, avec tous les ennemis sur le terrain, Nijima a commencé à se vanter de Kenichi, disant que son meilleur ami maîtrise différent type d'art martiaux est qu'il ne perdra jamais. Ce jour-là, Kenichi découvrit que ses maîtres l'avaient également préparé au combat. Après tout, il ne peut pas s'enfuir pour le reste de sa vie. De nulle part, le grand-père de Miu est apparu et selon ses rapports, il a également traversé des difficultés, mais à la fin, il a vaincu tous les deux jours où il vivait et quand il s'est rendu compte, il était déjà un vieil homme. À la fin de cet épisode, un gars qui semble être très puissant a décidé d'aller personnellement rencontrer ce Kenichi dont tout le monde parle. Nous arrivons donc à l'épisode 6. Là où Kenichi faisait de gros efforts dans ses activités au club de jardinage, quand sorti de nulle part, il entendit et vit bientôt Miu tout doué au club de gymnastique. Là-bas, Takashima continuait à se sentir jalouse de Miu parce que l'étudiante transférée lui volait toute la vedette qui lui appartenait. Agacée, Takashima essaya de déranger Miu, mais elle n'a eu aucun problème à y faire face facilement. Et sachant qu'il devra faire face à des ennemis de plus en plus puissants, Kenichi décide de commencer à passer les samedis et dimanches au dojo. Ce jour-là, petite sœur a trouvé une carte indiquant où se trouvait le dojo où Kenichi s'entraînait. Donc, le gars a déjà convoqué ses douze qu'il a affectueusement nommé Sébastien pour aller dans ce dojo. Cependant, le père de Kenichi n'a finalement pas pu y aller car sa femme l'a assommé. Ensuite, la mère de notre protagoniste a demandé à la petite fille d'aller dans ce dojo avec une collation et dit être également très poli. Au fil du temps, Kenichi a découvert que les maîtres n'arrêtent jamais de s'entraîner. De plus, parfois certains d'entre eux partent et ne reviennent qu'au bout de quelques jours. Parmi tous, celui qui avait le plus d'empathie avec Kenichi était Takizam, du moins c'est ce qu'il croyait, jusqu'à ce qu'il voit le nouvel équipement que le gars lui faisait utiliser. L'équipement s'appelle un grand diviseur de genre et il sera utilisé pour augmenter la flexibilité et la force musculaire de Kenichi. Bon, cette machine est assez douloureuse, mais comme Myu était là et le touchait, le garçon a fini par ignorer un peu la douleur. Sorti de nulle part, la sœur de Kenichi est apparue en criant à Myu d'arrêter de le maltraiter. Et son apparition soudaine fit tomber Myu sur Kenichi. A cause de cette chute, le pied de Kenichi s'est luxé, mais Akizam remit sa jambe en place. Ce coup de pied a facilement résolu le problème de Kenichi. Après tout, Akizam a une clinique chiropratique. Bientôt, il aura tout contrôle sur la fracture et la réparation des os. A ce moment-là, la sœur de Kenichi essaie de protéger son frère, et quand Myu voit la petite fille, elle est toute excitée. Après tout, la petite fille est très mignonne. La petite fille, de son côté, voit Myu et commence à croire que son frère est trompé en s'entraînant dans ce dojo au nom d'une femme. A ce moment, tous les maîtres du dojo apparaissent et petite fille tente de s'échapper, emmenant son frère avec elle. Il résiste visiblement, alors petite sœur donne le goûter que sa mère a préparé pour Myu et s'en va. Quand le petit part, Myu dit qu'elle voulait aussi avoir un petit frère. En réponse, Kenichi dit qu'il ne connaissait pas ses parents et tout ça. Myu s'y rend et dit que sa famille est morte quand elle était plus jeune, maintenant son grand-père est la seule famille qu'elle a. Ce souvenir de cela rend Myu triste, et tous les maîtres commencent à critiquer Kenichi pour lui avoir fait ce souvenir de cela. En y réfléchissant, Kenichi se considère comme une mauvaise personne, car il a toujours pensé qu'elle possédait diverses compétences, même si en réalité, elle a un passé très triste. De plus, sa vie a toujours été de parcourir le pays en pèlerinage avec le grand vieilleur. Bref, depuis toute petite, elle a toujours appris à se battre et n'a jamais eu le temps de faire autre chose. En fin de compte, Kenichi essaie de s'excuser, mais il est retenu par Akizam comme il a encore beaucoup de choses à entraîner ce jour-là, et pour payer ses péchés, Kenichi est allé s'entraîner avec Apache. Cette nuit-là, Shigure revint du travail et fut immédiatement surpris de voir que Kenichi était toujours en vie, même s'il semblait mort. Cette nuit-là, l'ancien était heureux d'avoir Kenichi dans ce dojo. Après tout, grâce à lui, tout le monde semble un peu plus heureux. Après toute la formation, tout le monde s'est réuni pour manger la nourriture préparée parmi eux, sauf Shigure, qui mange toujours seul en terrasse. Quand il était temps de manger, Kenichi protégeait son dîner, effrayé par cette scène classique où les maîtres volent le goûter du DC. En réponse, ils ont répondu qu'Arieuzan Baku, ils ne faisaient pas ça. Cependant, il a suffi que Kenichi arrête de défendre sa nourriture et les gars ont mangé tout le dîner. A cause de cela, Kenichi s'est couché affamé, et pour aggraver les choses, il avait toujours des pensées impures à propos de Miyu. Sorti de nulle part, Miyu elle-même l'appelle, et à sa suite, Kenichi arrive sur le toit du dojo et là, Miyu l'attendait avec le dîner. Maintenant, devant Miyu, Kenichi s'est finalement excusé auprès d'elle. Et lors d'une conversation, Miyu révèle qu'elle a réalisé son rêve en emmenant une amie sur ce toit. En parlant de cela, elle demande quel est le rêve de Kenichi. Eh bien, il dit que son rêve était de devenir un écrivain célèbre et de remporter le prix Naoki. Et comme Miyu ne voulait pas lui dire quels étaient ses rêves, Shigura parut en train de lire son journal et disant que son rêve était de se marier, d'avoir des enfants, etc. A la fin de cet épisode, Kenichi et Miyu promettent être amis pour toujours, et cela rend Kenichi triste. Après tout, il ne voulait pas être seulement son ami. On arrive donc au début de l'épisode 8, où l'on voit Nijima rassembler des informations sur ce que Kenichi devra bientôt affronter. En gros, il y a trois gars, un kicker, un monstre musclé et un boxeur puissant. En les voyant, Nijima en vint à la conclusion que cette fois, ce serait la fin de Kenichi. Le lendemain, on voit Kenichi très excité au club de jardinage. En le voyant ainsi, Izumi se met à rire. C'est pourquoi il est si heureux au club de jardinage, car c'est le seul endroit où il peut vraiment se sentir en sécurité. Puisque le club de jardinage est un véritable paradis pour Kenichi, après tout, quand il n'est pas poursuivi pour se battre, il est battu par ses maîtres au dojo. Cependant, même s'il souffre, Kenichi estime que tout en vaut la peine, grâce au bon moment qu'il passe avec Nijima. Et connaissant toutes les rumeurs et voyant à quoi ressemble vraiment Kenichi, Izumi trouve tout cela assez drôle. À ce moment venu de nulle part, Kenichi ressent un frisson, et quand il voit une petite plante qui ne pousse jamais, Kenichi finit par se souvenir de lui-même, après tout, même s'il fait de gros efforts et bat certains gars, il ne se sent jamais assez fort. Tout à fait. Alors après réflexion, on voit Kenichi s'entraîner avec Sasaki. Au cours de cet entraînement, Sasaki a déclaré que Kenichi devrait imaginer son point comme s'il branchait quelque chose dans une crise. Et pour donner cet exemple, le gars détruit toute l'entrée du dojo d'un seul coup de point. Et pour montrer à Kenichi que lancer un bon coup de poing ne nécessite pas vraiment de muscle, il demande à Miyu de lui montrer un de ses coups. Il lui demande de le faire, et Kenichi dit qu'elle a lancé trois coups rapides. Et après l'avoir traité d'idiot, Sasaki dit qu'elle lui a donné six coups de poing. Et l'initial de cette technique s'appelle Shurit. Sorti de nulle part, le quart de travail de Sasaki se termine, puis Ma, Kansé reprend l'entraînement de Kenichi. Ce jour-là, le maître chinois a dit à Kenichi de faire le tour du pâté de maison, de grimper et de lever les bras. Faire ça est assez honteux, mais Miyu est allé pour l'accompagner. Et selon elle, ce qu'il fait, c'est essentiellement détendre ses muscles. Ils étaient là, tous les deux, en train de faire ça, sortis de nulle part. Des gars de Ragnarok sont arrivés, voulant emmener Kenichi auprès de leur chair. Cependant, quand ce titre dont je n'ai pas pris la peine de lire le nom a vu, il voulait vaincre Kenichi sur place, pour pouvoir emmener Miyu avec lui. À ce moment-là, Sasaki est apparu et quand l'un des gars a juste pensé à l'attaquer, il a été assommé rien que par l'aura de Sasaki. En fin de compte, au lieu d'aider, il a simplement redressé la posture de Kenichi et est parti. Alors Kenichi a fait une pause pour rester vigileur. Peu de temps après, Miyu a été rattrapé et rapidement lâché. Kenichi, de son côté, a attaqué l'ennemi, mais cette fois, le gars n'est pas une brute facile à toucher. Alors, il change de position pour combattre des gens plus rapides. Ainsi, il a essentiellement réussi à porter un coup qui a désorienté son ennemi et l'a fait tomber au sol à plusieurs reprises. Finalement, il retourna au dojo et Sasaki était heureux que Kenichi ait gagné en utilisant les enseignements qu'il avait donnés. Le gars ne savait pas que les garçons avaient réellement utilisé les armes martiaux chinois pour vaincre l'ennemi. Et pendant que Kenichi était au dojo, l'extra qui avait perdu le combat était réprimandé pour avoir perdu. Devant tout le monde, il a essayé de dire que Miyu était absurdement forte, mais personne n'a cru ce qu'il a dit. De retour à Kenichi, eh bien son entraînement se déroulait bien, jusqu'à ce qu'Apache arrive contrarié car Kenichi avait raté l'entraînement avec lui le jour du combat. C'est pour ça qu'il mourait d'envie de donner un coup à Kenichi. Évidemment, notre protagoniste a évité le danger en lançant les statues d'Akizam sur Apache. Le lendemain, Kenichi était toujours triste, surtout parce qu'il pensait avoir battu cet ennemi par pure chance. Ce jour-là, quand Kenichi se rendit à son club de jardinage, il trouva tout son travail et celui d'Izumi ruiné par des monges. Irrité, Kenichi a promis de se battre avec eux, à condition qu'il l'y verrisigne. Il la laisse partir, mais pour embêter encore plus notre protagoniste, le gars détruit la petite plante qu'il essaie de faire pousser depuis des mois. Après que le gars ait fait ça, il s'en prend à Kenichi, mais il est rapidement mis en solo. En fin de compte, le garçon se sentait coupable d'avoir détruit toutes les plantes et essayait de faire de son mieux pour les aider. Et peu de temps après, Izumi apparut pour montrer à Kenichi que la petite orchidée qu'il cultivait depuis six mois avait survécu à l'attaque de des monges. Bref, même si elle grandit lentement, cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas progressé pendant tout ce temps, tout comme Kenichi, notamment parce que, lors de son dernier combat, des monges avançaient lentement devant lui. Après cela, notre protagoniste a décidé de continuer ses efforts, tout comme sa bien-aimée orchidée. Et maintenant que le Ragnarok Gang est toujours après Kenichi, on voit qu'il continue de se cacher, au point qu'il doit manger dans un placard. Pour aggraver les choses, Kenichi n'a même pas de répit dans la course poursuite dimanche. Ce dimanche, Kenichi voulait juste faire du shopping avec Miu, mais il devait se battre. Ce à quoi les ennemis ne s'attendaient pas, c'est que Miu vincrait seuls 80% des ennemis. Peur de ne vaincre aucun des ennemis, Kenichi attaque le gars et il se fera tous les deux. Cependant, le coup de poing du gars n'a rien fait. Le coup de poing de Kenichi a fait saigner le gars du nom. En colère, le gars s'emporte et sort un couteau de poche et dit qu'il va tuer Kenichi. Et comme le garçon n'a jamais affronté un type armé, ses jambes commencent à trembler. Cependant, Miu interfère avec cela en prenant la ceinture de Kenichi pour arracher la lame de la main du gars. En fin de compte, Kenichi a essayé de maintenir sa posture, mais le fait qu'il ait été laissé en sous-vêtements dans la rue l'a rendu déprimé. Les maîtres, le voyant ainsi, décidèrent de le laisser se calmer tout seul. Seul, Kenichi réfléchissait à ce qu'il pouvait faire contre les personnes armées. Et là-bas, Shigure essayait d'attirer son attention. Et comme le garçon ne la regardait pas, Shigure fut obligée de montrer ses compétences de plus près. Ensuite, Akizam apparaît et explique à Kenichi que s'il veut apprendre à manier les armes, il doit d'abord connaître chacune d'entre elles. Et Shigure est capable d'utiliser n'importe quelle armée au monde. Eh bien, elle voulait commencer à s'entraîner avec un couteau. Mais Miu remplace les couteaux par des cuillères. Cependant, même en utilisant une cuillère, elle est capable de couper les vêtements et la peau de quelqu'un. Ma, Kensei, était tellement enthousiasmé par ces photos que l'ancien fut obligé d'intervenir. Finalement, il décide de s'entraîner en utilisant une feuille de papier en roue. Ainsi, Shigure enseigne d'abord à Kenichi la posture pour faire face à des personnes armées. Peu de temps après, elle lui ordonne de l'attaquer, mais le garçon échoue visiblement. L'entraînement continue et la petite souris de Shigure continue également déguisée ses dents. Et quand Kenichi fut de nouveau au sol, l'ancien s'y rendit et dit au garçon que la chose la plus importante dans un combat est le courage, sans lequel vos techniques et votre force ne fonctionneront pas. Et comme Kenichi lui-même a dit qu'il n'avait pas le courage, l'ancien a demandé à Shigure de faire pression sur Kenichi jusqu'à ce qu'il crée une partie de cela. Et d'après le rassombre de Shigure, on pouvait voir qu'elle prenait cela au série. Un peu plus tard, nous voyons Kenichi regarder Sasaki s'entraîner et bientôt, le garçon arrive à la conclusion que tous les maîtres de ce dojo ne devraient pas craindre les arts. Sorti de nulle part, Akizam demande à Kenichi d'aller au marché avec lui. Puis la scène se coupe, et on voit que Kenichi a dû tirer Akizam sur un pneu comme toujours. Et la raison pour laquelle Akizam fait cela est pour que Kenichi n'ait pas à s'entraîner au combat. Après tout, l'entraînement au combat finit toujours par laisser une personne blessée. Et en pensant à la force des maîtres, Kenichi est d'accord avec cela. Ensemble, ils font leur course et Kenichi essaie d'imaginer comment Akizam se bat. Sorti de nulle part, Kenichi voit deux connaissances se faire approcher par trois gars. Notre protagoniste pense aller les sauver, mais ses jambes commencent à trembler. Les gars voient bientôt Kenichi et se souviennent qu'il était le garçon qui était avec Miu lorsqu'elle les a frappés. Et ils vont vers lui. À ce moment-là, Akizam marche devant Kenichi et le simple fait de toucher la main d'un gars lui laisse la main l'autre. Peu de temps après, il remet la main du gars en place. Ainsi, pour en finir avec Akizam, les gars appellent des renforts, se procurent diverses armes et invoquent même leurs meilleurs combattants. En réponse, Akizam essaie poliment d'éviter de se battre après tout, il ne veut blesser personne. Et comme les gars ne veulent pas reculer, Akizam a dit à Kenichi qu'il allait démontrer un peu comment utiliser le Jiu-Jitsu dans un vrai combat. Premièrement, Akizam a déclaré que Kenichi ne devrait jamais agir comme lui, rivalisant en force avec un ennemi plus grand. Peu de temps après, Akizam démontra que la meilleure chose à faire est de commencer par attaquer le point vital d'un ennemi, puis d'esquiver son coup et de le renverser. En voyant leurs meilleurs combattants abattus, les ennemis sortent un pistolet pour menacer Akizam. Et parce que le gars a eu recours à ce niveau de bassesse, Akizam est allé vers lui, l'a attrapé par les cheveux et l'a emmené dans une ruelle pour corriger ses attitudes immondes. Plusieurs personnes se sont lancées à la poursuite d'Akizam, seul Kenichi a vu tout ce qui se passait dans cette ruelle. Un peu plus tard, on voit Kenichi parler à Sasaki de la force d'Akizam. En réponse, le maître de karaté a déclaré que selon Akizam, il existe trois types de muscles dans le corps humain. Le muscle blanc est rapide, mais manque d'endurance. Au muscle rouge qui a de la résistance, mais qui n'a pas beaucoup de force. Cependant, Akizam a ignoré ces deux types de muscles, et au cours de ses 20 années d'entraînement, il a réussi à transformer ses muscles en muscles roses, qui dans ce cas sont ceux avec beaucoup de résistance et beaucoup de force. Par conséquent, le corps d'Akizam est si tendu qu'il n'y a même pas un milligramme de tissu corporel gaspillé. Et pour être honnête, Sasaki révèle qu'Akizam est une personne qu'il préfère vraiment ne pas affronter. A la fin de la journée, Kenichi rentra chez lui et Niu lui proposa même de l'escorter. Et en chemin, ce type appelé Furukawa est sorti avec le couteau de poche pour attraper Kenichi. Cependant, cette fois, ayant appris à gérer les personnes armées, Kenichi s'est moqué du gars et l'a ensuite facilement mis en solo en utilisant les techniques d'Akizam. Et pendant que Kenichi se plaignait de tout ce qu'il avait vécu à cause de ce type, Niu était tout près, heureuse de voir que le garçon se protégeait. Dans le prochain épisode, nous voyons que le pauvre Apache s'entraîne pour apprendre à contenir sa force, mais il n'y parvient pas. Et quand Apache était triste de ne pas pouvoir y aller doucement, Shigure lui montra qu'une statue avait survécu à ses attaques. Heureux, Apache dit qu'il peut désormais enseigner le Kenichi Mieta. Ce que le Shigure n'a pas montré à Apache, c'est que la statue craquait de l'intérieur vers l'extérieur. De retour à l'école de Kenichi, le trio de puissants de Ragnarok recherchait Kenichi et menaçait même certaines personnes qui étudiaient avec lui. Sorti de nulle part, un gars a pensé que Kenichi était dans le placard caché. Mais en réalité, Kenichi était sur la terrasse de l'école avec Niu. Sorti de nulle part, Niu sent la présence de quelqu'un et est sur le point de l'attaquer. Cependant, c'est le légendaire Nijima qui apparaît toujours et dit à Kenichi qu'il dira au gars de Ragnarok où il a séjourné, en échange de précieuses informations. Et quand Kenichi partit, Nijima offrit quelques informations en échange que Kenichi lui embrasse le pied. En fin de compte, Kenichi découvre que tous ses ennemis sont forts et que le plus sinistre d'entre eux est un boxeur qui, pour une raison quelconque, a cessé de vouloir se battre professionnellement. En entendant cela, le garçon courut au dojo avec peur. En arrivant là-bas, il vit les maîtres joués à pierre, feuille, ciseaux comme s'il s'agissait d'un combat sérieux. Ce jeu consistait à décider qui enseignerait des techniques sérieuses à Kenichi et le gagnant était Apache. Et le meilleur de tout, le Muay Thai est un art martial parfait à utiliser contre la boxe. Cette fois, sans craindre la force d'Apache, Kenichi se dirige vers lui et demande l'entraînement du gars. Alors à l'extérieur, Akizam demande à Apache d'enseigner d'abord à Kenichi quel genre d'art martial est le Muay Thai. Et comme Apache a seulement dit que cet art martial est bon pour battre n'importe qui, Akizam a donc commencé à expliquer, vous savez, que le Muay Thai a commencé en Thaïlande, et certaines légendes disent qu'un certain roi a été capturé une fois et on lui a dit que s'il battait tout le monde là-bas, il serait libéré. Et bien, en utilisant le Muay Thai, le roi a fait cela et s'est libéré. Après l'explication historique, Apache commence par enseigner à Kenichi la posture de base, puis lui montre comment frapper avec les coudes et les genoux. Et ces techniques sont interdites dans la plupart des arts martiaux car elles peuvent facilement tuer un ennemi. En entendant cela, Kenichi a peur. Mais bientôt l'ancien découvre que dans chaque art martial, il y a quelque chose qui peut anéantir votre ennemi. Mais en fin de compte, tout dépend de l'esprit de celui qui l'utilise. Ainsi, parce qu'il a bon cœur, Kenichi peut continuer à s'entraîner sans aucun problème. Puis pendant que Kenichi se battait, les gars de Ragnarok informaient Kizara, l'endroit où Kenichi séjourne habituellement. Et ce jour-là, on a vu que même les gars du Ragnarok ne s'entendent pas très bien. Et revenons à Kenichi, et bien, il avait toujours peur de prendre un coup aléatoire et mortel lors de l'entraînement des coups de poing avec Apache. Quand Kenichi fait ça, Apache commence à devenir triste. Par conséquent, le garçon rassemble son courage et va là-bas pour s'entraîner. Cependant, comme prévu, il reçoit un coup d'Apache et s'évanouit. Et quand Akizami est allé voir si le garçon allait bien, il était pratiquement mort, alors le gars a dû lui faire un massage cardiaque jusqu'à ce que le garçon revienne à la vie. Quelques temps après, on voit que l'Apache est aimé des animaux et des enfants. Et ce jour-là, Apache était encore un peu triste de ce qu'il avait fait, mais les enfants l'ont motivé à continuer d'essayer. Ainsi, pour une raison quelconque, Kenichi est arrivé tout excité à l'idée d'entraîner le muetail, et Niu s'est rapidement rendu compte que les coups et la mort imminente avaient fait perdre à Kenichi certains de ses souvenirs. Niu a essayé de demander à Akizami d'évaluer Kenichi, mais il a dit que le garçon allait bien. Pendant ce temps, Apache s'entraînait avec l'aîné pour essayer de lancer des coups qui ne tuent pas les gens. Alors, l'ancien donne à Apache l'idée de s'entraîner avec Kenichi comme si le garçon était l'un des enfants jouant dans la cour. Ensuite, la scène se coupe, et nous voyons Shigure essayer de donner un casque à Kenichi, mais il a refusé parce qu'il ne pensait pas que c'était nécessaire. C'est alors que l'entraînement de Kenichi commença réellement, et bientôt tout le monde vit l'œil d'Apache commencé à briller comme s'il allait à tout moment lui lancer un coup mortel. Et selon l'ancien, Apache tout au long de sa vie n'a jamais été facile, et c'est pour lui son réflexe naturel. Et puis, grâce à la demande de Sasaki, l'ancien a essayé d'aider Apache, après tout, Sasaki n'aime pas voir sans entendre Apache rire. Finalement, au moment du coup fatal, Apache se souvint des enfants et s'arrêta avant de frapper Kenichi. Cependant, au moment du genou, Apache a épinglé Kenichi au mur. Alors maintenant Apache va devoir apprendre à y aller doucement avec ses jambes. Dans le prochain épisode, on voit les gars de Ragnarok attendre Kenichi sur le toit. Puis comme il ne s'est pas présenté, ils sont restés là en pensant à quelque chose pour pouvoir combattre Kenichi tout de suite. Pendant ce temps, notre protagoniste s'entraînait avec Miu, car Apache n'est toujours pas capable de faire ça tout en gardant Kenichi en vie. Pour se battre avec Miu, Kenichi disait qu'il ne pouvait pas attaquer une fille. Mais l'aimé lui explique qu'il ne peut pas refuser d'attaquer à l'entraînement, car il ne s'agit en réalité pas de gentillesse mais plutôt d'impolitesse envers un adversaire bien plus fort que lui. En entendant cela, Kenichi commence enfin à s'entraîner avec Miu. Et lors de cet entraînement, il n'a même pas réussi à la gratter. Maintenant, pendant le déjeuner, Kenichi reste seul dans la salle de sport de l'école avec Miu. Il n'arrêtait pas de penser à des choses impures, mais sorti de nulle part, Nijima apparut pour mettre fin au bonheur de Kenichi. Et selon Miu, Nijima était là avec eux tout le temps. Cette fois, Nijima a dit à Kenichi que le coup de point gauche du boxeur aimi est son meilleur coup, donc notre protagoniste doit faire attention. Et pendant qu'il parlait, les gars de Raniarok ont attrapé ces deux gars qui parlaient de Kenichi aimi. Un peu plus tard, en cours de japonais, Kenichi ouvrit son cahier et trouva une note disant que ses amis avaient été attrapés. Cependant, les gars qu'ils ont attrapés sont en réalité des gens qui ont intimidé Kenichi. Pendant ce temps, là-haut, les gars ont finalement découvert que ces deux-là n'étaient pas réellement les amis de Kenichi, alors le grand type a commencé à les frapper. À ce moment-là, Kenichi est apparu et les gars voulaient déjà commencer un combat. En réponse, le garçon a essayé de dire qu'il n'y avait aucune raison pour qu'ils se battent. Et quand le gars l'a attrapé, Kenichi a réussi à échapper à son lancé. Agacé, le grand homme s'est enfui pour attraper Kenichi à nouveau. Mais Kenichi se souvient d'une technique de muetai qui consiste à saisir la tête de l'ennemi et à lui donner un coup de genou au visage. Une fois cela fait, le garçon est devenu désespéré, pensant qu'il avait tué le gars, mais il était vivant. Et maintenant que celui-là est parti, le boxeur ennemi a sorti une craie et a fait un anneau sur le sol pour que Kenichi puisse le combattre. Et avant de commencer, le gars dit que Kenichi est stupide d'avoir essayé de défendre des gens qui se sont enfuis et l'ont laissé tranquille. Lorsque la bataille commence, le boxeur promet de n'utiliser qu'un seul bras contre Kenichi. Le combat commence et Kenichi reçoit trois coups de poing au visage et manque de s'évanouir. Après s'être relevé, Kenichi essaie d'utiliser tout ce qu'il a contre le gars, mais le boxeur esquive tout et le frappe à nouveau plusieurs fois. Et maintenant, quand il se relève, Kenichi se souvient de la technique utilisée contre les boxeurs, qui dans ce cas est un low kick de muetai. Il applique ce coup à l'ennemi et pendant le combat, il donne un autre coup de pied puis reçoit un coup de poing. Et quand il fut temps d'achever le boxeur, le bon que le fou avait placé Bipa. Par conséquent, Kenichi s'est arrêté pour qu'ils se reposent tous les deux. Kenichi s'assied, mais le boxeur ne bougea même pas car s'il s'asseyait, il ne pourrait plus se relever à cause des coups qu'il recevait sur les jambes. Et maintenant que le boxeur a prouvé qu'il n'est pas un figurant, je vais commencer à l'appeler par son nom qui est Takeda. Pendant que ce combat prenait une pause, Apache faisait quelque chose pour porter chance à Kenichi, mais c'était en fait une malédiction. Et devant Takeda, Kenichi lui demanda pourquoi il avait abandonné la boxe. Même s'il ne voulait pas en parler, le gars ouvrit la bouche et dit que dans le passé Takeda avait un ami appelé Ikishita qui était comme un ami de guerre. Un jour, Ikishita a été attrapé par des gars et Takeda est sorti pour l'aider. Malheureusement, l'explication s'est terminée lorsque la cloche a sonné et qu'ils ont repris le combat. Maintenant, Kenichi gardait ses coups de pieds haut et bas pour garder une certaine distance par rapport aux coups de poing du boxeur. Et au milieu de la bataille, Kenichi se souvint d'Apache disant à Kenichi de regarder l'épaule du combattant pour prédire ses coups. Puis la bataille continua, Kenichi parvenant à prédire quelques coups. Et pendant qu'il se battait, notre protagoniste a demandé si Takeda était allé pour sauver son ami. Il a dit oui et tout allait bien, jusqu'à ce que son bras droit soit touché par un coup avec un gros morceau de fer. Après cela, Takeda n'a pas pu se battre dans un match qu'il avait le lendemain. En fait, après cette blessure, Takeda n'a plus jamais pu boxer professionnellement. Cependant, son ami a suivi son chemin de combattant professionnel. Et c'est pour ça que Takeda déteste le fait que Kenichi se soit sacrifié pour protéger ces deux gars qui l'ont abandonné. En réponse à cela, Kenichi a déclaré qu'il n'était pas venu se battre pour ses amis mais pour lui-même, car il préférait être battu plutôt que de supporter l'idée d'avoir abandonné ses amis. À la fin, Kenichi s'en prend à Takeda et alors qu'il était sur le point de lui donner le fameux coup de pied au visage, le gars l'a esquivé à reculons. Du coup, la grille, qui était déjà un peu mauvaise à cause de leur bagarre, s'est cassée et Takeda est allé signer le contrat avec Vasco. Cependant, Kenichi le retint. À ce moment-là, un étudiant a placé un avion en papier près de la fenêtre et lorsqu'il l'a regardée, Miu a vu la situation dans laquelle il se trouvait. Et il a déjà couru pour les aider. Pour aggraver les choses, Takeda ne peut pas utiliser son autre bras pour grimper. Puis, utilisant toutes ses forces, Kenichi réussit à relever Takeda. Et à ce moment-là, il s'est évanoui. Heureusement, le grand type s'est réveillé et les a tirés tous les deux. À la fin, Miu est apparu et a vu Kenichi s'évanouir. En colère, elle y est allée et a battu Takeda et le grand gars. Après ça, tout le monde a fini par aller à la clinique chiropratique d'Akizan. Après avoir soigné Kenichi et le grand type, Akizan s'est rendu compte que Takeda avait été soigné par un médecin épouvantable, car le gars n'avait guéri que ses blessures, mais à l'intérieur, il avait tout faux. Puis, utilisant ses compétences en chiropratique, Akizan demanda à Takeda de bouger à nouveau son bras qui avait un air pincé en raison d'une mauvaise position. Une fois cela fait, Akizan a déclaré que pour lui, cette prise sur le bras de Takeda est très simple à résoudre et qu'à l'avenir, si Takeda le souhaite, il pourra même essayer de devenir un futur bras de fer. Cependant, il devra subir des séances de chiropratique ardues et douloureuses de la part d'Akizan. Après tous ces problèmes, Kenichi rentra à la maison en colère et son père se rendit vite compte que le garçon avait des envies. Sorti de nulle part, sa femme apparaît et demande de l'aide pour ouvrir la sauce tomate. Le père de Kenichi donne son âme pour essayer de le faire, mais le pot ne s'ouvre pas. Puis Kenichi l'ouvrit facilement et vit son fils devenir plus fort, cela rendit le père de Kenichi heureux. Un peu plus tard, dans sa chambre, on voit que Kenichi veut avoir un rendez-vous décent avec Miu. Il lisait un manuel d'amour qu'en sortie de nulle part, sa petite soeur puis son père apparure et le père de Kenichi commença à parler de son amour. Et tout ce qu'il avait à faire était de dire quelques mensonges, et sa femme était déjà là après le gros son. Elle l'appelle pour parler et lui rappelle que c'est lui qui n'arrêtait pas de lui envoyer plusieurs lettres d'amour. Cette même nuit, tout le monde à Ragnarok parlait déjà de la défaite de Takeda. Et maintenant que Kenichi a fait cela, Kizara, qui est le chef de Ragnarok, a renoncé à essayer de le recruter, et maintenant, elle veut mettre fin à sa course. Maintenant, ce type suffit de résoudre ce problème avec le garçon. Et le lendemain, Kenichi a d'avoir les deux personnes de sa classe pour s'excuser de s'être impliquée dans ce désordre à cause de lui. Les gars considèrent évidemment qu'ils ont traité Kenichi d'imbécile au plus profond de leur âme et lui ont pardonné de les avoir impliqués dans ce gâchis. Après les cours, Kenichi s'entraînait au combat avec Miu et comme d'essayer de lui parler pendant l'entraînement, elle le renversa rapidement. Un peu plus tard, Kenichi a essayé de demander quelque chose à Sasaki, mais comme le gars l'a dit, il ne peut répondre qu'à des choses qui n'impliquent pas d'argent ni de faim. Alors, Kenichi finit par partir, et en interrogeant Akizam sur l'amour, le gars a commencé à faire un calcul sur la logique de l'amour. Et pendant que Kenichi réfléchissait à ça, Bad Kansé est venu et l'a arrêté. Après tout, il croit avoir beaucoup d'expérience en amour. Évidemment Kenichi n'y croit pas, mais maman, Kansé y va et montre une photo de quand il était jeune. L'artiste martial chinois était magnifique, mais malheureusement le temps ne lui a pas fait grandir. Alors, maman, Kansé donne plusieurs conseils à Kenichi et essaie même de vendre des photos avec les secrets de Miu. Évidemment, Kenichi a acheté le magazine et a décidé d'attendre comme au trésor, et maman, Kansé, a promis de lui vendre un dechigure. De nulle part, Miu apparaît et il lui cache rapidement cette connaissance interdite. Et elle appelle Kenichi pour l'accompagner faire ses courses au long de ma. Le garçon était heureux, cependant, Miu voulait juste son aide pour porter les choses. Quand ils ont fini de faire leur course et sont partis, Miu a révélé qu'elle l'avait aussi appelé pour parler un peu. Après tout, il est le premier ami qu'il s'est fait dans sa vie. Sorti de nulle part, les gars de Ragnarok apparaissent et veulent parler à Kenichi. Alors pendant qu'ils faisaient leur course, Kenichi a tous les deux. Derrière lui avec Miu est parti avec eux. Et elle a appelé à Paché pour qu'ils puissent récupérer les choses. Quand elle est partie pour sauver Kenichi, maman, Kansé est apparue en train de la filmer de tout. Ils les suivaient tout le temps, tout cela parce qu'ils s'attendaient à ce qu'ils fassent autre chose que faire du shopping. Et cette fois, maman, Kansé n'a pas laissé Miu et des Kenichi. Après tout, elle bat toujours tous ses ennemis. Alors, les deux ont décidé de suivre les gars qui emmenaient Kenichi, juste pour voir ce qui allait se passer. Un peu plus tard, sur une place, Suji invite Kenichi à devenir son subordonné. Après tout, s'il fait cela, personne ne le dérangera plus. Alors, Kenichi demande quel est le rêve de ce gars. Et il dit qu'il veut avoir beaucoup de subordonnés et devenir le leader de Ragnarok. Kenichi répond à cela en donnant un argument solide, disant que lorsque tous les subordonnés de ce type auront obtenu leur diplôme, ils vivront normalement leur vie sans lui. En entendant cela, le gars est choqué par toutes ces choses compliquées et Kenichi met fin à sa condamnation en disant que forcer les gens à entrer dans votre groupe par la force ne fait pas de lui un leader mais un tyran. Cela dit, Kenichi dit qu'il ne veut pas le rejoindre. Mais le type intelligent appelle Kenichi à se battre car il pense que c'est ainsi que les hommes résolvent les problèmes. Kenichi dit qu'il est contre la violence, mais le gars l'insultant le traitant de lâche. Tout prêt, Marc en sait à commencer à tout filmer pour que chacun puisse voir comment son disciple se bat. Avant de se battre, l'un continue d'insulter l'autre et c'est pourquoi Suji se met en colère et s'en prend à Kenichi. En réponse, notre protagoniste se lève et le frappe. Le coup de poing ne semble pas avoir eu beaucoup d'effet. Peu de temps après, Kenichi frappe Suji plusieurs fois, mais le gars ne tombe pas. Et lorsqu'il est provoqué, Kenichi montait le gars contre car son coup de poing en utilisant sa propre tête. Peu de temps après, le gars tient Kenichi avec son pied et le frappe au visage. Le garçon se relève, mais il est à nouveau frappé. Et selon Marc pensait, cela arrive parce que le grand garçon a plus d'expérience que Kenichi. Kenichi se relève, cependant le gars utilise tout dans un combat, même ses gros cheveux. Pendant ce temps, Apache était là, faisant un autre rituel porte-bonheur pour Kenichi. Sorti de nulle part, l'ancien semble s'amuser avec Apache alors que le gars enfonce à nouveau des clous dans son pas. Pendant ce temps, la bataille de Kenichi avec Suji se poursuivait et Kenichi continuait de se relever après avoir été battu. Puis, avec quelques techniques de base, Kenichi fait voler Suji, mais le bonhomme reprend rapidement le combat, immobilisant Kenichi et promettant de lui casser la jambe. À ce moment-là, Miu allait aider Kenichi, mais après avoir été à nouveau retenu, nous voyons Takeda apparaître pour aider le garçon. Devant tout le monde, le gars révèle qu'il a décidé de quitter Ragnarok. De plus, il a promis d'aider Kenichi, après tout, il doit sa vie de boxeur au garçon. Cela dit, Takeda a ramassé Kenichi et s'est enfui en se plaignant du fait que Kenichi était petit, mais lourd comme l'enfer. En fin de compte, maman, Kansé a réparé les gars qui poursuivaient Takeda et a demandé à Miu de n'en parler à personne. Et pendant la nuit, quand Kenichi s'est réveillé, tous les maîtres étaient très bouleversés car il avait perdu un combat face à un simple délinquant. Et selon Sasaki, maintenant que Kenichi a perdu, tous les délinquants qui l'a vaincu reviendront le combattre à nouveau. Tout ça, parce que quand quelqu'un perd une fois, il finit par perdre plusieurs fois de suite. Et selon Makan, Kenichi n'a perdu que parce qu'il a baissé sa garde en pensant qu'il avait gagné. Et il a tout enregistré en vidéo. Non seulement cela, mais si Takeda ne l'avait pas sauvé, Kenichi aurait une jambe cassée en ce moment. Et le lendemain à l'école, Nijima crie à tout le monde où se trouve Kenichi, et le garçon commence vraiment à être poursuivi par ceux qui veulent avoir une chance de se venger de lui. Et Nijima ne s'en soucie pas vraiment, il veut juste voir le circuit. Après avoir beaucoup couru, Kenichi finit par être entouré par les gars, mais Takeda réapparaît et fait peur aux gars. Et heureusement, Takeda dit à Kenichi qu'il est de retour à l'entraînement de box au gymnase. Et maintenant, Takeda ne veut pas que Kenichi perde, après tout, c'est lui qui l'a vaincu. Ce jour-là, Yukita, ce gars qui était toujours aux côtés de Takeda, est apparu et après l'avoir félicité pour son rétablissement, il est parti en disant qu'il trouverait un moyen d'éviter les fameuses raclées que reçoivent ceux qui quittent Ragnarok. Et à la fin de cet épisode, les maîtres se sont réunis et ont décidé d'élaborer un plan apparemment mortel pour transformer Kenichi en un véritable combattant. Et pour que ce plan fonctionne, Kenichi devra déménager à Ryuzan Baku et devra utiliser les arts martiaux dans tout ce qu'il fait. Bref, c'est à ce moment-là que commencera le véritable entraînement à Ryuzan Baku. À la fin de cet épisode, la sœur de Kenichi a essayé de jouer au fan service, mais notre protagoniste a refusé et a déclaré que ces choses n'arrivent que vers minuit au Japon. Nous sommes donc arrivés à l'épisode 14, où il faisait l'envie de tout le monde en cours de natation. Pendant ce temps, Kenichi fuyait les gens qui essayaient de l'attraper. Et à la fin, il a dû se battre, ayant ainsi à ses yeux un autre combat dénué de sens. Après cela, on voit que Kenichi doit tout donner à Ryuzan Baku. Cependant, pour une raison quelconque, pendant sa formation, le maître traitait trop bien Kenichi. Et il commença à trouver tout cela suspect. Alors quand j'ai demandé à Apache, le gars s'est enfui sans rien dire. Et, sorti de nulle part, Shigura a essayé de lui dire de s'enfuir. Mais elle a été réduite au silence par quelqu'un. Alors, tous les maîtres se sont réunis et ont demandé à Kenichi si les mairies ont pas. Il a dit oui, et cela a suffi pour que tout le monde dise qu'il acceptait les conditions. En bref, pour lui, Akizam dit que Kenichi deviendra leur disciple réside, afin qu'il puisse vivre pour les arts martiaux. En entendant cela, Kenichi tente de s'échapper, mais Akizam puis tous les maîtres l'arrêtent. Et après l'avoir ligoté, les patrons disent que tout être humain meurt un jour. Puis, pour convaincre Kenichi d'arrêter de pleurer, ma cancée s'y rend et dit que si le garçon accepte, il vivra sous le même toit que Miu. Et c'est ainsi que Kenichi a finalement compris la beauté de vivre à Ryuzan Paku. Et il est parti avec plaisir pour en parler à ses parents. Pauvre Kenichi, sautant de joie, car des choses horribles l'attendent dans le futur. Pendant la nuit, déjà à la maison, Kenichi annonce à ses parents, complètement hypnotisés, qu'il va vivre à Ryuzan Paku. En réponse, son père a demandé quelle était la motivation de Kenichi pour cela. Et en se rappelant ce qu'il a vécu, Kenichi a répondu en disant qu'il faut vivre là-bas, suivre une formation spéciale. En entendant cela, le père du garçon le permet, et la petite sœur de Kenichi reste là en train de pleurer derrière lui. Lorsque Kenichi s'écarte, son père se met à pleurer. Après tout, son fils bien-aimé ne vivra plus avec lui. Alors Kenichi est finalement parti pour devenir résident. Et devant la porte de Ryuzan Paku, Kenichi pensait à plein de bêtises. A la fin, il enfile ses vêtements d'entraînement et est bientôt reçu par tous les maîtres avec un air sérieux et s'évanouit bientôt. Et désormais Kenichi deviendra un disciple officiel de Ryuzan Paku. Il subira donc un entraînement plus dangereux qu'auparavant. En commençant par l'entraînement churrasquino avec Akizam. Et selon Akizam, cet entraînement consiste à manifester des pouvoirs dépassant les capacités communes d'un humain, mettant ainsi sa vie en danger. Par conséquent, comme Kenichi n'a aucun talent, il doit suivre la pire formation disponible. Le deuxième entraînement consistait pour lui à surmonter sa peur en lui disant de rester immobile pendant que Shigure tailladait des cibles sur son corps. Parce que le plus important dans un combat c'est le courage. Peu de temps après, Kenichi a commencé à s'entraîner pour avoir des bras et des jambes forts et pour y parvenir, il a marché avec seulement ses bras. Et après tout ça, Kenichi a dû suivre un véritable entraînement au combat avec Apache. Il restait dans le coin comme un cafard fuyant quelqu'un. Ensuite, la scène montre que Kenichi jetait dehors, inconsciem. Pendant la nuit, Kenichi s'est mis à pleurer en pensant qu'il allait mourir. Alors il est allé chercher son manuel d'évasion pour quitter Ryuzan Paku. Cependant, quand il regarda par la fenêtre, il vit qu'Apache regardait la fenêtre de sa chambre. Et au milieu de ce livre, Kenichi trouve une lettre de son père qui l'encouragait et disait que le garçon était capable de surmonter n'importe quelle difficulté. Et en entendant Kenichi s'exciter, Makaze décida de lui remonter le moral. Alors, au milieu de la nuit, il a appelé Kenichi dehors et lui a dit de le suivre. Ils entrèrent dans une forêt, mais ce n'était que le jardin de Ryuzan Paku. Un peu plus loin, ils aperçoivent la fumée d'une source chaude. A la base, c'était un endroit normal, mais après qu'Apache ait commencé à creuser, il a fini par découvrir une source chaude après trois jours de faute. Et maintenant, Kenichi va suivre un entraînement qui pourrait lui coûter la vie. Alors, il commence à romper, jusqu'à ce que Makaze trouve un piège fabriqué par Shigui. Il le désactive et les deux continuent leur route, désactivant d'innombrables pièges. Après bien des souffrances, tous deux arrivaient en fin au lieu sacré. Cependant, quand il fut temps de regarder le pain, les deux hommes commencèrent à se battre entre eux pour décider qui fouinerait en premier. Tout cela, à la fin, ils croisent le vieil homme en train de prendre une douche et sont obligés de se baigner avec lui.